Les gars on était dans le métro, il s'est passé une dinguerie là Les gars on a croisé des abonnés au japon carrément La dinguerie, il a juste donné son instagram C'est le jour 2 C'est lui qu'on re veut Les gars je suis avec Sam C'est le jour 2 J'allais dire Wall & Chat mais non du coup Bah non c'est bon Bah si y'a 1000 likes dans ce... Voilà Si y'a 1000 likes sur cette vidéo La prochaine fois, c'est quand ? C'est demain le prochain plan ? Minho il doit descendre en escalier Oh non ! Alors il doit descendre en escalier 8 étages Faites lui faire un peu de sport, il va beaucoup manger ici Oui c'est vrai Bon les gars là normalement on va à Akihabara Les japonais ils ne disent pas Akihabara C'est quoi ? Prenez d'autres par contre, personne ne dit Akihabara C'est comment ils disent ? Akiba Et quand tu seras à Akihabara tu verras Ouais Pour les magasins il n'y a jamais écrit Akihabara, il n'y a écrit que Akihabara Ok Voilà, tu montreras au live Enfin... A la vidéo Ouais les gars, bien ou quoi ? C'est pas il fait froid Tranquille Il fait froid comme ça ? Là ça va ? C'est les pays où le soleil est le vent normalement, le soleil est où ? Il n'est pas là, il n'a pas voulu se lever Quoi ? C'est peut-être que je n'ai pas mon téléphone C'est pas insupportable Tout n'est pas ouvert encore, attends Si Non ? Enfin moi je vais d'abord, c'est très bon, on va aller sur le 11 Mais on a le temps Non ? Si ! On est pressé de quoi ? Dis bonjour au vlog déjà Non je ne dis pas bonjour Dis bonjour Moi c'est la dernière fois que je vais m'envoyer avec vous Monsieur, vous êtes d'accord ? Il y a un magasin d'appareils photos, c'était vraiment aussi J'ai eu plein de... Regardez les gars, on est au Japon Avec des appareils photos Ouais 5 des marque 4, des taxifiés Juste à côté de chez nous hein D'Angry's Ouais dans ce ouais, ouais Ouais En plein Japon En plein Japon En plein Japon On est bien de jour là les gars Regardez un petit peu notre quartier Bon il n'y a rien de fou mais Là de jour c'est plus beau On va prendre le métro Et on va aller à Akihabara, le quartier électronique C'est pas des animés C'est vraiment un quartier électronique Donc il y a un peu de tout, vous allez voir On montre un peu le métro Hyper propre Hyper lisible Hyper clair à comprendre On a une petite carte qui s'appelle la Suica Qui permet de voyager un peu facilement et tout Je vais essayer de vous montrer un peu comment on la met Du coup sur mon téléphone j'ai la Suica Là juste je le mets Bam Hop là Le voyage il est en cours C'est marqué ici Trajet en cours Et ça va débiter quand on va arriver Il arrive Et si on est pris de poche Akihabara ça va être Ça y est on est dans le... Akihabara il t'a fait Et là du coup maintenant que vous avez terminé les gars Hop Vous remettez ici Bam Ça déduit juste là Et là tu passes tranquille T'as le solde juste là là Ou tu te diriges vers l'exit Les gars Sam il m'avait toujours dit de goûter ça au Japon Avec ça là Samikichi C'est bon les gars On a tout Je vais goûter ça dehors Il faut pas manger en marchant Si tu peux tu peux Si t'es étranger ça passe Bon en plus c'est bien chaud Il le chauffe ou ils sont déjà chauds ? Je sais pas il le chauffe non ? Ah il le chauffe D'abord tout ça Ohlala Même ça c'est un peu chaud Bon par contre ils sont vraiment radins sur la sauce Je sors le poulet bien chaud Qui rentre assez parfaitement dedans Bon le fléau c'est qu'il y a pas de poubelle au Japon Je vais vous montrer dans le Family Ma... euh dans le web Et maintenant Sam m'a-t-il menti ? L'odeur... on dirait un filet au fish McDo Mais c'est vraiment beau Vous pouvez déjà le voir les gars On vient d'arriver à Akihabara Regardez il y a déjà des animés partout au dessus C'est vraiment ce quartier qu'il pensait être Vous en avez parlé l'année dernière dans mes vidéos Mais on est dans le quartier Et encore c'est pas le meilleur endroit pour voir tout ce que je vous dis là Mais voilà Premier magasin déjà Akihabara Max de figurines Est-ce que les figurines de meuf à poil comme moi ? Je voulais faire celui qui achète la meilleure figurine pour moins de 5€ à gagner Ici ? Voilà En vrai on dirait il y a du choix Bon on est Akihabara donc les prix sont pas non plus les plus attractifs Mais ça reste quand même extrêmement peu cher comparé à la France Par exemple regardez cette figurine de Sabo Qui est à 1880... 1980 pardon Bah ça fait littéralement 12€ C'est beaucoup moins cher qu'en France Mais Akihabara c'est quand même plus cher que la moyenne Regardez-le là San C'est Mahiro ? Ecoute-moi bien je suis trop... Regarde Ouais je regarde ça au lieu de... T'es trop cher alors Hi ! J'avais pas vu Riku mais t'es comme ça toi ? C'est quoi ? Moi j'ai les gojos comme ça ? Elle est gagnée moi ! Parce que celle-là je l'ai gagnée hein J'ai l'agrapé en deux coups voilà Oh putain incroyable cette petite... Ça mais j'ai pas ghetto Moi j'ai que gojo Regardez les gars hyper original Figurine de Jaren Yuki Mais tu sais que cette année les japonais ils sont à fond dans Yu-Gi-Oh 3580 en plus c'est quoi ? 20 balles ? Un peu plus ? C'est 20 balles ouais c'est 20 balles Non Yu-Gi-Oh ça revient à la mode hein au Japon Stylé de fou Parti solo les gars Parce que j'ai vu un truc trop intéressant que moi j'ai... Ce que je veux acheter c'est ça Trading Card Game C'est parti ! Voici la partie que je cherche Mesdames et Messieurs One Piece Card Game Y'a tellement de sold out Mais y'a aussi des cartes que je recherche En fait là les gars via mon téléphone je peux voir les cartes qui me manquent Sauf que j'ai vraiment l'impression que c'est un magasin où les cartes sont quand même assez chères Genre là notamment celle-ci je l'ai pas Mais elle coûte genre 40 balles Donc je me dis peut-être que les prix ici sont un peu chers Petit conseil hein Essayez de faire plusieurs magasins pour être sûr de pas vous faire niquer Parce que ouais ça me semble un peu cher quand même Bref on va essayer de voir d'autres trucs on va rejoindre les autres Et je me suis dit vous êtes parti Je me dis c'est quoi que j'entends ? Evidemment c'est eux C'est eux C'est celle-là la loterie Tu vois la diff ? La baie comme elle est demandée la baie Regardez le RN Pitié Pitié Oh le Guts à côté en plus j'avais pas vu Ohlololol Et l'équipement trésimensionnel J'aime bien les petits trucs en miniature comme ça là Les gars là on est dans la rue et je voulais rectifier ce que j'avais dit l'année dernière sur Youtube En disant qu'il y a pas grand chose à faire à Akihabara Mais en fait le problème Enfin c'est pas un problème mais ce que je savais pas C'est que la plupart des magasins ils sont sur plusieurs étages Ce qui fait qu'en fait Akihabara c'est énorme C'est juste que comme je connaissais pas bah j'ai dit de la merde Mais en fait Akihabara c'est géant en fait Parce que la plupart des bâtiments regardez jusqu'à où ils vont Ils sont sur plusieurs étages donc du coup T'as de quoi voir plein de choses Et regardez y'a quoi la télé Regardez la Sucuna 3300 en plus Ohlala elle est magnifique en plus Mais les gars quand je suis arrivé je suis tombé sur elle Trop original trop stylé 3800 bel est que ça va l'acheter celle-ci Regardez ce que vous disiez là y'a des escaliers on monte à un étage Mais c'est fou de fou et là on va encore avoir des trucs Un autre étage Ohlala Musique de Dragon Ball super en plus Juste ici Copyright Les gars on vient de trouver le rayon IQ Hassan il a directement dit ça part pour 2 directement Vraiment ça part Quoi 2 ? J'ai dit 2 ? Ah ouais En même temps les prix sont incroyables hein Regardez moi ça 1800 Ça y est j'ai fait mes achats les gars J'ai acheté une sacoche et un petit pull je sais pas trop Vraiment pas cher hein 6000 yens Je vous mets le prix parce que je m'en rappelle plus avec combien Pas mal On les a retrouvés les gars Oh les gars j'ai gagné encore celle-là 1500 Oh les gars j'en ai marre de gagner Oh donne la moi Donne la moi 1000 4 Celle-là tu me la donnes Celle-là j'ai le sub j'ai gagné que c'est Donne la moi là Moi les amis regardez Quand vous sortez de la station de Akihabara Vous arrivez dans cette rue Regardez comment elle donne envie cette rue Regardez moi ça Oh il y a du mouvement de la terre Au fond je sais pas si vous avez vu Il y avait du mouvement de la terre Je suis choqué C'est la rue un peu emblématique quand vous tapez Akihabara généralement sur Google C'est ça sur lequel vous tombez Mais c'est pas la rue principale en vrai Les gars Hassan il vient de faire une loterie juste là là Braquage Regardez Il a fait un braquage Il a eu ça aussi La baie juste ici Il a eu le meilleur lot aussi Il a fait un braquage C'est mieux la première fois Blacko il a trop la rage Non T'as trop la rage Non Dis que t'as la rage Non Les gars je filme très vite en discret Parce qu'on a pas trop de filmer dans les trucs comme ça Mais je viens de trouver mon bonheur là Je vais chercher les cartes qui me manquent Et on part Les gars ma quête One piece card game n'est toujours pas terminée carrément Je suis parti solo En fait je suis un peu le seul intéressé Donc j'ai pas envie de faire chier les autres J'ai déjà dépensé 60 balles pour 3 cartes Pour faire un Master 7 ça coûte cher Eh eh Attends je t'avais croisé en plus C'est quoi mon gars J'avais vu une photo ? Ouais Attends mais attends tu sais quoi je suis allé dans le vlog carrément Les gars on a croisé des abonnés au Japon carrément La dinguerie Ça va toi bien ? Ouais ça va T'appelles comment ? Ouais Ok bah c'est un plaisir Tu connais tout le monde du coup ? Ouais j'en mets douce La peau et tout ? Ouais Ça va bien ? Est-ce que vous attendiez ? Moissime Moissime Incroyable On a des abonnés partout frérot Mais moi c'est intéressant mon gars T'as dit quoi ? J'ai pas compris J'crois il a dit moi c'est Front National mon gars Hassan il est trop généreux il va donner une figurine C'est quoi ça ? Non mais ouais je vais acheter en plus Eh bois avec ça, bois avec ça ça passe mieux Dama, dama, dama Oui c'est un tiktok Hein ? Dama Mais c'est quoi viens ? Viens voilà Viens voilà Tu veux acheter là ? Ouais pour lui ouais Ouais il vient choisir Qui se rappelle les gars ? Moi pour des cartes One Piece J'ai déjà dépensé 150€ c'est bon ? Il m'en reste 6 et les plus chers en plus Carrément on est en hauteur Les gars Je suis vraiment Trop Trop Une merde De vous avoir dit l'année dernière En vidéo Youtube sur Minotaku Que Akihabara t'en fait vite le tour J'étais un menteur Le nombre d'étages Le nombre de trucs J'étais trop un menteur Je m'en excuse solennellement vraiment Je suis désolé Les gars regardez les Pokémon Magnifique Franchement juste pour la collection j'ai envie d'acheter Mais vas-y ça coûte très tellement cher Carrément si c'était moins cher je l'aurais acheté hein Game Boy Naruto Juste Au dessus Game Boy Pokémon Incroyable Les gars j'ai acheté un jeu vidéo animé dans ce magasin Je vous montre après Je suis content Je suis pas content pour lui Moi la vie je pense que je préfère Tokyo sous la pluie baladé Que Paris sous la pluie baladé J'ai l'air de faire le mec relou là Et le mec chien chiant Toi tu fais trop le mec depuis que tu as Ayami toi C'est ma marre Et depuis que tu gagnes des trucs Dites lui à votre pote là On a tout souillé les gars On a tout dévalisé Carrément on a tous un sac Ça va être ça le titre de ce vlog On a détruit dévalisé Akihabara Maintenant dites nous l'ambiance pluie du Japon On tabasse pas l'ambiance pluie de la France Regardez moi ça Je vous dis venez dans les pays asiatiques Là on rentre à la maison On va se poser en vif Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté On va manger Et ça va ressortir pour la deuxième partie Du vlog Bon les amis on est rentré Je vais vous montrer ce que j'ai acheté carrément Déjà j'ai acheté ça Un big sac Merci Eliav C'est toi que tu m'as donné envie Ensuite les gars j'ai pris ça On nous a menti Fais pas chaud ici Après un jeu FMA master class Les gars j'ai acheté ça aussi Je vais ouvrir J'ai acheté les cartes qui me manquaient Là maintenant les gars il me reste 6 cartes Pour avoir mon master set Regardez les amis J'ai acheté quoi Voilà ce qu'il me manquait Allez moi dire ce que vous en pensez Ceux qui ont la ref Vous êtes des vrais Vous êtes les gouttes Elle est vraiment ce qu'il est aussi Attends 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 Tu sais qu'il est pas mal en vrai Le design Attends mais c'est ça c'est ok Je sais que j'avais pas vu Les gars regardez Regardez tout ce qu'on a acheté En un jour Ils ont tout cumulé pas que moi Après moi dans le lot Il y a vraiment juste ça Oh une dingue J'exploite juste une chambre les gars Pour vous dire que j'ai acheté ça Carrément Il a acheté la même chose Sam C'est trop beau Parce qu'on est trop beau tous les deux frérot C'est trop beau Il y aura un peu plus de volume dans la saccoche Ça donnera mieux je pense Bon les gars J'ai acheté ça En gros c'est les meilleures cartes De One Piece Card Game Qui sont là Ah purée Oh ça commence pas Mais doucement Mais là il y en a en fait dans ce pack là Je sais pas si on va avoir une faite Il y en a beaucoup plus Je vois une carte un peu qui brille C'est chaud chaud c'est Oh là oh là oh là Attends attends Oh je l'ai Je crois que j'ai un hit de zinzin Moi aussi moi ça brille Moi je commence avec le copain de Kobi Oh oui elle est stylée Moi j'ai la même chose Avec Shiraoshi les gars Oh montre La carte la plus rare s'il y en a une Elle est tout derrière ou elle peut être là ? Ouais elle est tout derrière Elle est bien en vrai Ma puce amère On a ouvert sans vous Et on a eu que de la dé à part la carte de Kaido Qui était vraiment stylée Et après il y a les duns spécifiques là Celle là elle est trop trop belle Ça y est les frères Ça ressort Et là en plus bien sous la pluie là Carrément faut que je mette la cam en dessous Sinon elle va prendre l'eau de fou Oh là là Oh là là l'ambiance de pluie Oh là là l'ambiance de pluie Force à vous il pleut de zin zin Force à toi Hassan Il pleut de zin zin Les gars Blanco il est trop chiant toute sa vie de faire des trucs à gras point C'est bien Il pleut de zin 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 Il pleut de zin zin Ne pleut de zin Il est pleut de zin zin Mais va dans une forêt Le dessus Ça m'embreu Viens la caméra Ben non Si je vais couper On t'a pas dit ? C'est pas un mytho Et quoi ? Oh on à un projet secret mon gars On est dans le métro Et tout est calme Tout est tranquille Tout est propre aussi L'odeur a attiré nos papilles les gars On va goûter ça là Les petites gaufes On sait pas exactement ça à quoi mais on va goûter. Les gars on a goûté, il a goûté ça, il a pas aimé café au lait et ça c'est les choco-chips. C'est pas mal. Les gars on était dans le métro, il s'est passé une dinguerie là. On est tombé sur un japonais déjà qui parlait... En fait en gros je fais une story comme ça où je filme Hassan. Et la japonais il fait ça, il fait... Là j'envoie la vidéo tout de suite, vous verrez. Et après on rigole avec lui, il dit... Le French, il fait, je parle un peu français. Il parle français un peu quoi. Par contre on discute avec lui, tac tac tac, après on parle en anglais. Et on voit, il y a un mec qui nous fait des acquis du roi, mais vraiment. Il veut quoi, il sert à parler de la mafia ou quoi ? Et il regarde, après il se tourne, il regarde ça mais les trucs, il se retourne et il regarde. Et ben là comment est-ce, il fait des petits sourires, on me dit... Ah ben là il veut pas nous chier. Vous voulez venir à ma place ? Je parle français, ne vous inquiétez pas. C'est une dinguerie. Et tout à l'heure on se regarde, il veut nous tuer, il veut nous tuer. Je parle français. Et son français il est parfait. Je suis choqué. Mon rêve de filmer j'ai pas osé. Ah bon, même moi j'ai pas osé. Les amis, regardez où est-ce qu'on sort. Si je dis pas de bêtises, on est à Shinjuku. Regardez-moi ça, c'est le truc un peu célèbre où le chat il est en 3D. Regardez, je sais pas si vous arrivez à bien voir via la cam, mais ça donne un vrai effet 3D genre. C'est stylé de fou. On est toujours sous big parapluie. Et on va se faufiler dans la foule. Regardez un peu à quoi ressemblent les roues de... Les roues ? Les rues de Shinjuku les gars. C'est que ça va... C'est stylé. C'est Shinjuku mon gars, dans le tout cas. Elle est bien. Les mecs ça me fume parce que j'ai vu il y a 2 secondes un mec dragué des japonaises. Il a juste donné son Instagram. Il a juste donné son téléphone, il a rien dit. C'est comme ça qu'il drague ici. Regardez les gars, est-ce que vous arrivez à voir le Godzilla là-haut là. Avec le donkey roté juste à côté. Un magasin, il y a énormément de trucs. En tout genre. Je sais pas si on y rentrera aujourd'hui. Dans tous les cas je vous montrerai en vlog à un moment. C'est tellement le feu de traverser dans ces endroits-là. Regardez, regardez, c'est le bordel. C'est le bordel. Tout le monde traverse. Bon c'est vert évidemment mais... C'est le bordel. La soirée n'est pas terminée mesdames et messieurs. Du gars chapeau. Des machines à grappins. Tout le monde est là pour son propre plaisir. Et le maître, devrais-je dire. Le sensei des grappins. C'est ici mesdames et messieurs. Il est là. Il est en train de repérer sa cible. Il va bientôt tenter de remporter quelque chose. Mais il trouve ça plutôt cher. Donc pour le moment il rôde. Regardez le rôder. Il va bientôt se longer. Il vient d'annoncer qu'il va jouer. Alors qu'il y a Sanji évidemment son personnage préféré. On le sait. Il va peut-être tenter de le récupérer. Arrête là. Quoi ? Il vient de payer son tour. Mesdames et messieurs le voici al. Eh tu casses les coups mignon. Attention. Il va descendre. Et vu qu'on commente il va certainement flop. Mais ce n'est pas grave. C'est parti. La pince s'ouvre. Elle descend. Et s'approche de Sanji. La touche. Il la renverse. Et ce n'est pas le premier coup. C'est pas fou ici là. Ah le maître a changé de cible mesdames et messieurs. Il a changé de cible. Nous avons maintenant un autre concurrent au Gacha. Hassan. Juste ici. Qui veut faire un Gacha One Piece. Regardez pour obtenir ce genre de goodies. Et là on a Luffy qui nous balance un peu dans la gueule. Je viens de me le recevoir. Je suis un peu confus et abasourdi. Luffy. Left. Oh non. T'as l'a récupéré là. Allez. Allez récupère-la. Récupère ton lot frérot. On va voir à quoi il ressemble le pingouin. Je ne sais même pas ouvrir. Vraiment il est beau. Ah ouais il est vraiment pas beau. Les gars. Ah dommage. Je pense que c'est mieux là. Et dire que je l'aurais gagné pour quelqu'un ça les gars. Et dire. Vous voyez le jeu que je vous ai montré juste avant. 45 minutes je suis en train de jouer avec tout le monde là. Et là on vient de sortir. J'étais trop une dinguer. Bon là on s'est fait avoir les gars. On est sur la galère de trouver un truc à manger. Il est 22h30. Tout est fermé. Ou tout va fermer. Et forcément tu connais on est dans un pays où on connait pas. Donc là on marche. Mais on est un peu baisé quoi. Bon les gars on est avec Gwendal. Hassan. Et Sam. Dans un truc grave typique japonais. J'espère ça va être bon. Les gars c'est tellement pas cher. Regardez ce que j'ai pris. J'ai pris nigiri sushi. 769 yens. Kassi soda. 499. Tuna bowl. 725. Je vous mets le total 1€. Mais vraiment masterclass. Et ça c'est le total de ce qu'on a pris. Vraiment c'est que dalle. C'est vraiment vrai. Oh ça manque de sauce. On va manger. Japon et tu frites poulet. Itadakimasu. C'est vraiment le noir que tu pensais être. Frites poulet. Vraiment le noir qui pensais être Hassan. Oh. Qu'on soit au Japon ou en Afghanistan. Je peux toujours prendre du poulet. C'est bon ou pas. Toujours prendre les poulet. Vas-y. Les gars je goûte. Après je pense qu'on arrête ça en France. Mais ici c'est le Japon. Le thon. Le ruc. J'aime bien hein. Même pas besoin de mettre la sauce sucrée. Ça n'existe pas ici en plus. J'ai craché. C'est que c'est bon. Les gars j'ai pris des sushis. Hassan il va goûter. J'aime pas du tout le sushi. Ah ouais. J'aime pas du tout. Dans le Japon c'est bon. Là c'est différent après. Est-ce que c'est bon ? Ça c'est à toi d'en juger. Itadakimasu. Comme ça sec. Itadakimasu. Avis sincères ? C'est mieux qu'en France. Ouais. Mais t'aimes toujours pas. Les gars on est sortis. On est dans le Donkirote. Un complexe à chaque fois de ouf. Avec mille et un trucs. Je vais vous montrer quelques trucs que je trouve stylés. Que je vais peut-être prendre. Vous allez bien regarder. Il y a des bicycles version anime. Avec l'attaque des titans de Naruto. Un bel est que je vais acheter hein. J'aime bien. Il y a même du Uno Pokémon. Du Uno Dragon Ball. Du Uno Naruto. Non. Wesh. Les gars je vais pas filmer longtemps et je vais flouter. Mais ce que je filme là actuellement. C'est des hum hum. De femmes en plastique. Sauf qu'elles sont toutes mineures. Voilà. Donc ça c'est un côté vraiment dégueulasse. Du Japon. Si il en veut pas. Il a acheté un petit magicarpe les gars. On est vite ressorti parce que finalement il y avait pas non plus grand chose dedans. Mais on a vu des trucs de fesses quoi. Il y avait un magicarpe comme moi. On a vu des trucs de fesses quoi. Des fesses. C'était vraiment drôle. Frérot tu te protèges de la pluie comment là ? Fou de gueule. Fou de gueule. Fou de gueule. Même derrière ça se moque de toi frérot. Vraiment les branches elles te protègent de la pluie je crois. Les gars fin du vlog. Salut les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. A demain. A demain. Salut. 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 Salut.